La Luière, Dieu nous amène la vie Une étoile dans la pluie Tu rayons avec le cœur Par toi nous avons la vie Nous voyons la mer du Pierre Nous louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Qu'ils nous donnent la vie Que nos chants de gloire ici Qu'ils embrassent notre cœur Si c'est Dieu qui t'es fait chère Pour nous mener vers le Père Nous louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Qu'ils nous donnent la vie Que nos chants de gloire ici Qu'ils embrassent notre terre Fils de Dieu, tu t'es fait chère Pour nous mener vers le Père Nous louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Qui nous donnent la vie En voiture de ton esprit Fais briller sur nous ta face Ô Jésus ressuscité Que nos chants de gloire ici Que nos chants de gloire ici Nous louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Tu nous donnent la vie Ta splendeur nous a sauvé Les ténèbres éternels Donnez-nous de profamés Tes prodiges les mêmes rêves Nous louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Joyeux les vrais lumières Tu nous donnent la vie Sois la source de la vie Sois la rosée de notre âme Qu'ils se lèvent pour chanter Ton Église bienheureuse Louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Tu nous donnent la vie Tois étoiles dans la vie Qui rayonne avec le Père Par toi nous avons la vie Nous voyons la vraie lumière Glouons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Joyeux les vrais lumières Tu nous donnent la vie Que nos chants te glorifient Qu'ils embrassent notre terre Fils de Dieu Fils de Dieu Tu t'es fait chère Pour nous mener vers le Père Louons chaque fois au Christ Vergine, ton Église Joyeux les vrais lumières Tu nous donnent la vie Tu nous donnent la vie En posture de ton esprit Fais briller sous nous ta face Ô Jésus ressuscité Que nos chants te glorifient Grâce, louange à toi, mon Christ, Fergie, le grand Église, Joie, les effets, les lumières, Tu nous donnes la vie. Monseigneur, à Malines, Bruxelles, vous vous serviez comme archevêque. On vous appelait Monseigneur André-Joseph. Vous n'êtes plus là-bas maintenant, mais Saint-Joseph vous rejoint ici, où vous venez pour la première fois. Un grand merci de venir nous partager votre regard de paix sur un saint modèle des Pères. J'aimerais remercier particulièrement Saint-Joseph, puisque il y a une semaine, on annonçait de la neige aujourd'hui. Vous voyez que son intercession est puissante. Merci aussi à M. Véran, notre maire, aux membres du Conseil communal, d'être présents avec nous. Merci à vous tous et de venir parfois de loin, en pèlerin, en ami de Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout d'abord, je remercie le sanctuaire de m'avoir invité à découvrir Cotignac avec ses deux visages, celui de Saint-Joseph et celui de la Vierge Marie. Et nous fêtons aujourd'hui non seulement le patron de la Belgique, mais le patron de l'Église universelle. Saint-Joseph est le patron de l'Église universelle. Et il y en a coûté beaucoup, autant qu'à Marie, un peu moins qu'à Marie, pour l'être, pour être notre patron à tous. Je voudrais souhaiter une bonne fête également à tous les papas ici présents. Parce que Saint-Joseph a dû exercer dans la Sainte Famille son autorité paternelle. Et il l'a fait. C'est lui qui était le guide de la Sainte Famille. Et pourtant, je ne sais pas si vous y avez jamais pensé, il était dans la Sainte Famille le seul pécheur. Il était environné de l'Immaculée Conception et de Jésus, le Saint de Dieu. Et lui était forcément, comme nous tous, un pécheur converti, sans doute, mais un pécheur. Et peut-être bien que son puce et mignon était d'être un très bon dormeur. Parce que, s'il parle très peu, il ne parle jamais dans le Nouveau Testament. Joseph, par contre, il reçoit souvent des messages, mais toujours quand il dort. À chaque fois, il faut lui dire « Réveille-toi ! » « Debout ! » « N'hésite pas à prendre chez toi Marie comme épouse, ce qui est né en elle vient de l'Esprit Saint. « Debout ! » « Lève-toi ! » « Prends l'enfant et pars en Égypte. » Et encore, « Debout ! » « Réveille-toi ! » « Lève-toi ! » « Et retourne avec l'enfant et sa mère en Terre Sainte. » « Donc, il était le seul pécheur dans la Sainte-Familie. » « Eh bien, vous, les papas ici présents, même si vous avez bien sûr des limites, il vous appartient d'exercer aussi dans la famille avec douceur et aussi faire noter votre responsabilité paternale. » de la conférence l'après-midi, nous verrons comment Saint Joseph éclaire aussi la mission de tous les couples, la mission des personnes consacrées, y compris la mission de célibataires et la mission des prêtres. Joseph comme figure exemplaire de paternité. Et pour l'instant, nous le préparons à reconnaître que nous aussi nous sommes des pécheurs en voie de conversion et nous confions nos vies telles qu'elles sont à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu. Je vous reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Vous n'étiez vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi, mes frères, que vous priez de moi dans ces sujets et de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. «Sous-titrage plus loin des cieux, et paix sur terre aux armes qui lèvent. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur terre aux armes qui lèvent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adouons, nous te glorions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, Toi seul et le très bon Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur, Prions le Seigneur, Dieu tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux, Tu as confié à Saint Joseph la carte des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, Toujours soutenue par sa prière, De veiller sur leur achèvement, Par Jésus-Christ ton Fils, Notre Seigneur et notre Dieu, Qui règne avec toi, Et le Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Il va dire à mon serviteur David, Ainsi parle le Seigneur, Quand tes jours seront accomplis, Et que tu reposeras auprès de tes pères, Je te susciterai dans ta descendance, Un successeur qui naîtra de toi, Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, Et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, Et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu fidèle à ta promesse, Béni soit ton nom. Dieu fidèle à ta promesse, Béni soit ton nom. L'amour du Seigneur, Sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Dieu fidèle à ta promesse, Béni soit ton amour bâti pour toujours. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, J'ai juré à David, mon serviteur, J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâti pour toujours. Je te bâti un trône pour la suite des âges. Dieu fidèle à ta promesse, Béni soit ton amour bâti pour toujours. Sans fin, je lui garderai mon amour, Mon alliance avec lui sera fidèle. Dieu fidèle à ta promesse, Béni soit ton amour bâti pour toujours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frère, ce n'est pas en vertu de la joie que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi, c'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501